Je crois aussi qu'en commission, comme le Code général des collectivités locales, nous expliquons les maires et les présidents du conseil départemental, qui sont des catégories juridiques avec des statuts. C'est bien défini dans le Code. Qu'est-ce qui empêcherait à vos équipes, à nous-mêmes, de reformuler les maires et les présidents du conseil départemental ? Parce que quand on parle d'exécutif, de chef d'exécutif local, moi, je trouve que c'est un peu vague. Parce que ça peut prêter à confusion. Au niveau déconcentré, c'est le préfet, le gouverneur, le sous-préfet. Au niveau décentralisé, c'est le maire et le président du conseil départemental. Donc, pour prêter à confusion et l'interprétation du thiam, nous devons l'avoir l'air. Alors, je pense qu'un bon système de parrainage est assujetti, n'est-ce pas, à la fiabilité à 100% du fichier électoral. L'Union européenne a aidé à faire l'audit du fichier électoral. Mais là, je pense que 98% du fichier électoral, c'est fiable. Ce n'est pas l'élection, je suis d'accord. Mais il y a 2% qui a été fiable. Et l'élection a beaucoup de parrainages. 2% d'un fichier électoral de 6 millions de personnes, c'est 160 000 personnes. Imaginez qu'il y a 160 000 personnes, donc ce parrainage est bas. Donc, il faut faire en sorte que le fichier soit désormais stable. Il faut maintenir ce qui est un bon système. Il faut maintenir ce qui est un marge derrière. Nous pouvons régler, nous pouvons régler là. Je pense que ce qui est un très bon parrainage. Donc, pour vous dire que Sénégal, nous avons une candidature fantoche, une candidature fantaisiste. En l'état actuel, on a plus de 45 candidatures. Donc, nous sommes d'accord sur ce filtre, à condition que nous devons maintenir cette préoccupation. Nous devons prendre en compte. Je vous remercie.